Alors, précisez le rôle de la molécule TAP au cours de la biosynthèse des molécules HALA de plastique. Donc, ça va permettre le transport des peptides endogènes vers le rétipulant endoplasmique. Donc, c'est pour permettre, bien sûr, leur interaction avec les molécules HALA biosynthétisées, nouvellement biosynthétisées. D'accord? Il n'y a pas à l'heure dans l'expression de la molécule, il n'y a pas à l'aspect de la cellule. Est-ce qu'elle a un rôle d'acné? D'ailleurs, on a des virus, c'est essentiellement des virus qui bloquent les molécules TAP. On a des molécules HALA qui s'expriment à la surface de l'acné. Mais, elles sont découvrues par le peptide antigénique et donc elles vont être rapidement catabolisées. Mais la taille, elle n'est pas directement impliquée dans la présentation de la molécule. D'accord? Alors, quelle est l'origine du peptide antigénique présenté par les CMH de classe 2? Exogène. Et quelle est la cellule qui va le reconnaître? C'est déta. Donc, l'infocité. C'est déta. Donc, les réponses justes, origine, exogène, l'infocité, c'est déta. Alors, la chaîne invariante est nécessaire à la stabilité des molécules HALA de classe 1. Non. Empêche la fixation des peptides endogènes sur les molécules HALA de classe 2. Oui. Et cotée par le chromosome 6. Non. Non. Elle est clippée par des fossiles isosomiales. Oui. Est-ce qu'elle est indispensable à l'expression mentale des molécules HALA de classe 2? Non. Est-ce qu'elle est indispensable à l'expression? Non. Donc, les réponses justes, c'est déta. Elle va être là pour, Marat a empêché la fixation des peptides endogènes, mais elle n'est pas là pour que la molécule HALA s'exprime à la surface. Vous comprenez? Oui. Oui, mais elle est à meilleurs, c'est indispensable à l'expression mentale des molécules HALA. Elle est toujours exogène. Quel est exogène? Exogène? Alors, on les a endocités. Oui, mais ce sont des... Oui. Oui. Donc, le virus, 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 le va aux largués un matériel génétique, où la cellule elle-même, elle se met en synthétise, elle va s'incorporer avec le génomique. D'accord? Et donc, la cellule, c'est comme ça qu'elle est synthétise, mais une protéine. D'accord ? Exogène, c'est-à-dire quand elle a une exotoxine, voilà, une toxine bacterienne, cellule, comment on va la dépister ? Elle va être endociquée par un infosique B ou à la cellule d'un boutique, et c'est comme ça qu'elle va être digérée par l'endosome. D'accord ? Avec Alisha Samywa, exogène, à la face, elle était à l'extérieur. Pour faire la distinction, on m'avait une petite ondogène, synthétisée par la cellule. La chaîne invariante, la neige, c'est le réticulum endoplasmique, je l'envoie, non, pas mal les molécules, TAP. La neige, elle est marrant schématisée. Chaque, ce réticulum endoplasmique, il y a toujours cette pente de TAP, que ce soit une cellule exprimée en classe 1 ou en classe 2. D'accord ? Donc, tout le temps, cette TAP, il va permettre de l'entrer de peptides endogènes. Il faudrait que l'endoplasmique, qui a un lymphocyte B, tombe aussi bien la synthèse de classe 1 que de classe 2. Donc, pour la classe 1, le monde, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître un peptide endogène et elle va pouvoir s'exprimer. Pour la classe 2, il faut protéger, c'est-à-dire une molécule HLA de classe 2 jusqu'à ce qu'elle sorte au phocytoplasme pour rencontrer des peptides exogènes. D'accord ? La chaîne invariante, un déchambrol, c'est-à-dire qu'elle est là pour bloquer. D'accord ? Alors, quel est le rôle du protéasome ? Et là, j'en ai un rôle avec le protéasome. Voilà les molécules L1P, dont la biosynthèse des molécules HLA de classe 1. Donc, il va y avoir la dégradation des protéines endogènes. D'accord ? Et les L1P vont augmenter l'activité catabolique ou à la catalytique du protéasome. D'accord ? Alors, les molécules HLA de classe 1 sont responsables du phénomène de restriction allogénique lors de la reconnaissance de l'antigène. Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Il y a une sélection protégique juste dans le classe 2. Ah oui, il y a une question de reconnaissance. Si vous êtes élu, vous avez fait un problème ? Je m'enlève la phrase, c'est-à-dire responsable du phénomène de restriction allogénique. C'est-à-dire le fait que quand on va reconnaître un antigène, on a besoin de reconnaître un antigène éco-gène présenté par les molécules allogéniques à chaleur. Non ? Non, c'est juste, voilà, c'est trop. C'est juste. Quelque soit un ou un deux. Quelque soit un ou un deux. Ok ? Sans des antigènes mis en évidence par la réaction à l'antigène éco-gène. Sans ? D'accord. Ne sont pas exprimés à la surface des T activés ? Non. Non, voilà, oui. Ils sont exprimés ou non, exprimés ? Ils sont exprimés par le T. Le T d'une façon exprime les molécules à chaleur de classe 2 d'une façon constitutionnelle. Maintenant, quand ils vont être activés, ils vont encore exprimer les molécules à chaleur de classe 2. C'est clair ? Jouer un rôle dans le rejet aigu de transplantation rénale. Allez, je prends un nom, alors. Oui, oui, oui. Oui. Oui, bien sûr. On va voir, là où elle est phénomène de rejet. Peuvent être sous forme solubles et membres à l'air ? Oui, oui, oui. Oui, voilà, les molécules. Toutes les molécules à chaleur peuvent être solubles et membres à l'air. D'accord ? Donc, réponse juste A, B et 2. Mais, là où elle est phénomène ? Oui, mais ça, il y a un appel à l'air. Alors, j'écoute. Non. Là, là, entre la classe 2, on ne retrouve pas toute la forme solubles. D'accord ? Autre question, d'ailleurs ? C'est une fois méthode utilisée pour l'équipage de la chaleur. Donc, la classe 2, on ne vit pas l'épousie que la toxicité, ça m'a mis pour l'imposie de toxicité. le complément des moments. D'accord? Voilà tout de suite la méthode sérologique. Sémologique, à la fois qu'elle va faire intervenir antigène, anticorps. D'accord? Femme a des techniques moléculaires. Femme a des techniques cellulaires qui ont la réaction à l'impositive d'un instant. Femme a des méthodes biochimiques qui sont délaissées. D'accord? Alors, on continue. La mise en évidence de molécules antigènes HLA de classe 1 se fait par une réaction de culture lymphocitaire de course directe de lymphocytotoxicité de course indirecte et de maglutination. Donc, réponse juste c'est C. Alors, je m'arrête à la technique de micro-lymphocytotoxicité. C'est une technique sérologique. Elle va faire appel à une réaction antigène, anticorps. s'il vous plaît. bref, il y a pas le principe juste pour savoir et non plus à nous répondre. Donc, je n'ai pas le type de HLA d'un individu. On a besoin de voir ce type de fil. que c'est vraiment sur des cellules. Qu'est-ce que je vais prélever à un tel malade? C'est vraiment ou à la lymphocytotoxicité? Ou à la cellule? 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 Il y a que la Shala fait l'exprimer sur les cellules. Donc je vais prendre les lymphocytes Faites un petit pâtre, hein? Qui va être HLA. Donc je vais prendre les lymphocytes du sujet. C'est clair? À la fin de ces molécules HLA sont exprimées à la surface des cellules. Et je vais les considérer comme quoi les lymphocytes les protéines HLA sont en train d'un individu. Donc pour les mettre en évidence je dois rapporter quoi? Des anticorps. Bien? Alors A des chisamindiques mais l'anticorps? Bacha? Allez, je bacha à la fade. Je ne reconnais pas les molécules exprimées. Donc je dois avoir un panel qui va couvrir pratiquement toutes les spécificités antigéniques possibles sur la population T. J'ai une plaque à la salle des micro-puits. D'accord? Et je vais mettre pratiquement chaque puits un anticorps différent. Maintenant la même je crois anti-A1 anti-A30 anti-A28 anti-A2 etc. Il y a pour le B anti-B7 anti-B51 anti-B40 etc. D'accord? Je dois donc apporter ces anticorps pour mettre en évidence une réaction antigène anti-Corp. Je crois que il n'a jamais fait une communication en NINJ-BIN à les anticorps anti-HLA. NINJ-BIN Comment on va s'immuniser contre la JALA? C'est soit à la suite d'une transfusion d'une transfusion essentiellement entre les transfusions marge et l'opocité d'accord? Soit à la suite d'une grossesse très bien allez j'ai une grossesse à la face de la mère au moment de la délivrance il va y avoir un petit passage du sang fétal vers la mère des cellules fétales vers la mère et donc comme les cellules fétales entendent un haplotype maternel ou un haplotype paternel donc ils sont semi-identiques par rapport à leur mère elles peuvent s'immuniser contre les molécules HLA de son mari qui sont portées par le foetus voilà suite à une greffe d'accord? alors c'est généralement les domaines qu'on utilise ce sont des anticorps voilà je peux les synthétiser bien sûr par des techniques de génétique ce sont des anticorps monoclonomes et ils reconnaissent un seul épiteur d'accord? en tout cas avec les lymphocytes de mon individu je vais les mettre en tout 8 d'accord? 12 litres contenant ces anticorps nous allons voir un micro à la fin d'un ensemble de l'ordre de microlitres c'est clair là on trouve parce que je vais utiliser les cellules alors maintenant quel individu dérégé il est de type A1 A2 B50 d'ailleurs par exemple le B30 d'accord? qu'est-ce que je vais retrouver? est-ce qu'il va y avoir une réaction antigène anticorps et puis A1 non il n'y a pas même une réaction avec le A30 non avec le A28 avec le A2 oui A2 donc il va y avoir une réaction et les cuiles et le A1 et avec le B c'est contraire d'accord? comment je vais mettre en évidence ces réactions? je vais ajouter le complément N à la prochaine c'est moi le complément c'est pas l'individu c'est pas le sérum de l'individu c'est un complément que je vais ajouter moi-même commercial alors le complément qu'est-ce qu'il va faire? il va s'activer par la présence de complexion donc le quartier s'active il va former le complexe d'attaque membres à l'air il va induire dans quoi? la destruction des lymphocytes alors bien sûr il n'y a pas à très lecture je peux ajouter un colorant quand les cellules sont réduites il va y avoir une prise du contraste par le colorant et je vais avoir donc une réaction d'un air positif là et là et là et c'est comme ça en lisant tous les puits que je vais mettre le typage HLA de mon sujet c'est clair? donc elle est à la technique de réaction de micro-lymphocytes de toxicité complément dépendante HLA on va l'utiliser pour la classe 1 pour la classe 2 qui m'a retenu comme il y a beaucoup de temps ma lecture en terre elle est très ma l'effacette c'est pas du tout qu'essay et donc on privilège les techniques moléculaires pour la HLA des air donc il va peut-être utiliser pour le typage HLA des air c'est la technique de dépistage des molécules HLA des air c'est une réponse fausse quelle est la plus utilisée pour le typage HLA des air c'est une réponse fausse quelle est E sensible voilà la plus sensible donc c'est pas une technique sensible pour le dépistage HLA des air technique de biologie moléculaire c'est le fait de prendre le gène voilà l'exemple et d'amplifier plusieurs fois pour le typer donc mais les autres le fait technique comme les détails techniques mais juste pour vous dire que aussi bien pour la classe 1 et pour la classe 2 vous voyez la HLA le domaine alpha 1 de la classe 1 alpha 1 et alpha 2 c'est à dire l'étage qui va porter la poche antigénique il va être codé par l'exemple 2 et 3 de ce gène donc elle assure le plan typage moléculaire qu'est-ce que je vais amplifier je vais regarder surtout essentiellement l'exemple 2 dans certains équipes aussi de 3 mais c'est grâce à cette amplification que je vais pouvoir typer une molécule HLA de classe 1 ici pour la classe 2 aussi bien pour la chaîne alpha que chaîne beta c'est toujours l'exemple 2 qui est impliqué dans pour aboutir à un domaine alpha 1 et beta 1 qui vont porter le peptide antigénique et d'ailleurs pourquoi je vous le montre c'est parce que si éventuellement on a une technique moléculaire d'amplification de quel exemple c'est quoi l'exemple que je vais amplifier par technique moléculaire pour l'équipage HLA de classe 1 et de classe 2 c'est pour quel nom l'exemple 2 des locustes que ce soit de classe 1 ou de classe 2 alors par biologie moléculaire on a la possibilité de mettre l'étoile mortatale c'est à dire que la nomenclature a été faite par biologie moléculaire et donc je vais donner le nom de l'allèle mais aussi dans certains cas qui me maintenant entre le grève et moi le seus j'ai besoin d'aller vraiment spécifier l'allèle et donc on va parler de méthode de haute résolution d'accord non seulement l'allèle mais pratiquement les sous-types alléliques qui sont chez ce sujet là d'accord alors que par sérologie vous voyez par technique moléculaire tartine H1 A2 qui s'appelle l'astérix par des techniques moléculaires de haute résolution ici il me précise notamment 0,2 0,1 voilà 0,2 0,4 etc alors que par sérologie ça va sortir uniquement H1 A2 d'accord c'est pour vous montrer la plus haute sensibilité des techniques moléculaires la culture l'imbocitaire mixte elle explore la région HLA de classe 1 est indispensable avant toute transplantation rénale non 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 on va l'utiliser pratiquement uniquement au cours de la transplantation de la moelle osseuse et on va voir l'intérêt d'accord s'il vous plaît quel fracet est indispensable avant toute transplantation hépatique non non mais non quel fracet avec la micro l'imposite de toxicité est indispensable avant toute transplantation hépatique oui non allez non allez non à la fin de cette phacet on n'exprime pas la molécule HLA voilà très très peu de molécules HLA donc il va y avoir qu'à l'urgence de faire la grève voilà que ce n'est pas le typage HLA d'accord donc attention en matière de transplantation hépatique et de transplantation cardiaque le plus urgent c'est de faire la transplantation en fait pratiquement pas de typage HLA c'est le contexte qui est demain c'est clair donc je ferme la parenthèse est une culture de l'imposite en présence d'un mythogène non je conseille à la réaction Réveka la culture de l'imposite en présence de mythogène c'est quoi l'imposite en présence de mythogène c'est le test c'est le test le test de transformation lymphoblastique d'accord il est destiné pourquoi faire le test de transformation lymphoblastique c'est pour étudier là l'immunité cellulaire pour explorer l'immunité cellulaire c'est pour et là c'est le nombre où tu as l'imposite et où elle a la fonction la fonction de prolifération d'accord c'est clair donc est-ce une culture mettant en contact des lymphocytes provenant de deux individus oui je n'ai pas le principe tout à l'heure est recommandée avant toute greffe de moelle osseuse oui donc les réponses ce jeu c'est D et E c'est clair ou l'allait alors effectivement fais-moi l'osseuse alors fais-moi l'osseuse il faut qu'il y ait une identité totale entre le donneur et le receveur d'accord c'est exactement la même chose ce qui fait le typage moléculaire par des techniques de haute résolution mais n'empêche c'est pas suffisant dans l'absolu il y a une garantie il n'y a aucune différence entre les deux à la fatale je peux aller en haute résolution mais il y a en sous sous à l'aide qu'il soit différent donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre les lymphocytes par exemple de mon receveur je vais appeler à typer les cellules répondeuses d'accord et je vais les mettre au contact de l'infocytes typés du donneur et je vais arrêter ma nathalie bloquer par que ce soit un rayonnement X soit la part de la mitomycine C d'accord allez c'est pour laisser juste les cellules répondeuses éventuellement proliférer si elles reconnaissent un antigène différent sur la cellule typée je répète les cellules typées je vais arrêter les bloquer ne pas permettre leur prolifération par des substances particulières et je vais les mettre en contact avec les lymphocytes répondeuses alors éventuellement si il y a une différence d'une cellule répondeuse et la cellule bien sûr simulante qu'est-ce qu'il va y avoir donc prolifération de qui des cellules répondeuses d'accord alors quand je vais les mettre en culture comment je vais regarder cette prolifération c'est par l'ajout de la timidité trissier à la fête c'est un marqueur radioactif que je vais pouvoir quant à utiliser et donc vous voyez quand il n'y a aucune différence entre les individus il n'y a pratiquement pas de prolifération l'ajout a une seule différence vous voyez qui fèche le comptage de radioactivité et avec deux différences vous voyez que c'est exponentiel dans un tas de prolifération d'accord donc ce test il doit être fait avant toute greffe de moelle oiseuse pourquoi pour garantir à nous une cellule du receveur et du donneur il n'y a aucune différence antigénique d'accord alors donc type de transplantation qu'appelle tante auto greffe alors qu'elle a iso 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 à l'eau à l'eau greffe et donc l'amène à l'eau du fait du rôle clé des âmes gentiliennes en particulier les molécules à chala et animal au sujet x l'exélogreffe donc quelle est la différence entre greffe et transplantation dans la sous-transplantation en rétabli les sanguinies et à l'eau greffe alors greffe et transplantation dans la greffe s'il n'y a pas de rétablissement de la continuité vasculaire qui met la moelle osseuse la cornée et la poupe d'accord et la transplantation c'est quand il y a une greffe dans le gâle où on va faire le rétablissement de la continuité vasculaire des gros méceaux qui met le rhum et le poil au cœur donc à t'être comme transplantation rénale et transplantation une greffe de moelle osseuse qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire donc en bilan de pré-greffe qu'est-ce que vous allez demander groupage groupage ABO et rénus bien entendu typage HLA et test de cross match tu vois un test de cross match c'est le fait de mettre en évidence quoi des anticorps anti HLA du donneur spécifique du donneur chez le receveur donc de toute façon la définition alors une greffe de moelle osseuse ah pardon donc les conditions de réalisation de cette greffe je vais accepter la réalisation de cette greffe donc ABO identique ABO identique Réjus identique compatibilité HLA vu la pénurie des organes donc on va permettre une certaine compatibilité alors ce choix en terme on va surtout regarder les molécules d' R d' 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 puis le A et enfin le C pratiquement on ne regarde pas du coup le C d' 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 R sont les plus immunogènes et il faut un test de cross-watch négatif donc comment on va revenir sur la définition le risque immunologique c'est quoi rejet de greffe d'accord les phénomènes de rejet alors pour la moelle osseuse qu'est-ce que j'ai besoin de faire tropage ABO typage HLA et culture lymphocytèse mixte dans condition de réalisation de greffe identité ABO identité HLA et culture mixte négative d'accord les nez ont le nom qui dure l'imposité d'amniquité identique d'accord ils ont les langues aussi du donneur identique au se du receveur d'accord donc le risque c'est quoi les nez c'est la maladie du greffon contre l'homme les nez on va on va faire quoi les nez avec le moelle osseuse le moelle osseuse qu'est-ce qui se passe pour le transplantation d'accord donc je vais d'abord irradier toute la moelle osseuse dans le receveur d'accord pour éliminer les cellules du moral etc je vais apporter des cellules immunocompétentes à la roma des lymphocytes d'accord donc les lymphocytes comme ce sont des cellules immunocompétentes du donneur face à un état d'immunodépression ils peuvent s'activer et donc les nez à une activation on l'appelle du greffon contre l'homme elle va se voir qu'elles sont seulement ces trois organes particuliers je pourrais l'intestin c'est une forme de diarrhée d'accord le foie c'est une cytolise hépatique c'est une augmentation des transaminases et cutanée donc des lésions cutanées évocatrices de cette réaction de GVH attention la GVH on l'appelle aiguë pratiquement les trois premiers mois suite à la transplantation et on l'appelle chronique pour dépasser les 90 jours d'accord mais ce sont toujours ces trois sites d'organes qui sont touchés par la réaction de GVH c'est clair pour la culture l'impositaire Nipsa qui m'envoie de comment la résolution moléculaire on essaye avec surtout l'équipe de haute résolution d'avoir les sous-spécificités à la limite mais n'empêche à nos femmes femmes avocales l'IMD ont sous-spécificités différentes donc pour éliminer le risque il faut faire la culture l'impositaire du risque les sous-spécificités les sous-spécificités les sous-spécificités d'avoir regardé